Aujourd'hui, on va se marrer. Je vais faire goûter atypique à Jean-Luc Bouchard qui dit toujours que le vin est complètement atypique. On va se marrer. Bon là, c'est pas un mono-cépage, c'est quatre cépages, un peu n'importe quoi. Chemin, chenin, rôle, je n'arrive pas à lire à l'envers, petit, moins de 5, clonnage gris, sauvignon blanc. Ça sent d'ici la levure artificielle. Trafiqué ça ? Ah, c'est trafiqué ça. Ça, c'est pas bio. Tout de suite, on le voit, c'est quelconque comme couleur. Au niveau du nez, c'est du... Je dis, moi, c'est des vins de confort. Ouais, c'est des vins de confort, c'est-à-dire, c'est des vins, voilà. C'est flatteur. Ouais, c'est flatteur. Poudre aux yeux. Poudre aux yeux. Poudre aux yeux. De toute façon, le gars, il ne prend aucun risque. Aucun risque. Il a mené sa vignification à l'automatique. Il a demandé à un oenologue de lui faire son truc. Mono-cépage. Mono-cépage. Et puis, et vas-y, et que je te sucre, et que je te fous des... et que je t'arrête la fermentation électroniquement, et tout ça. C'est... Ça, c'est du... c'est du... c'est de l'industriel, ça. Tout de suite, je vais te dire... T'es sur quoi, là ? Ah bah là... Attends. Voilà, on est sur les fruits de la... fruits exotiques. C'est assez subtil, quand même. Ah, il y a une petite subtilité, quand même. Non, le mec, il a bien maîtrisé ses levures. Ouais, il y a un oenologue, quoi. Il y a des vrais scientifiques avec lui. Je dirais... on est plutôt sur de la fleur. On dirait... moi, je dirais fleur d'hibiscus. Il y a un truc très agrume, quand même. Ouais, ouais, agrume, ouais. Ouais, ouais, il y a de l'agrume. Fleur d'hibiscus, ça se porte quoi. Non, 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 Jean-Luc, il est on fire. À mon avis, ça a été coupé avec de l'agrume, avec du pamplemousse, tiens. Et si je te dis que c'est pas un monocépage ? Oh, ben oui, mais là, tu compliques. Tu complexifies. C'est pas un monocépage ? C'est pas un monocépage. C'est impossible. Un blanc qui est pas monocépage, qu'est-ce qu'il y a comme blanc ? Alors, tout de suite, on est dans le... On est dans le... Dans le... Dans les... Comment... Dans les vins du sud, quoi. Oh, putain. Si, je sais ce que c'est. Ah ! C'est un cassis. C'est un cassis ? Ouais. Ok, donc les sépages du cassis, c'est ? Oh, ben c'est uniblanc, t'en as trois, quatre, c'est compliqué. C'est un cassis, ça. Ok. Et même, je vais te dire, c'est un cassis d'un mec... Domaine du paternel. Non, 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 un mec... Clos Magdelaine. Non, 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 c'est... C'est un petit mec, là, qui vend le truc vachement cher. Ah, ils vendent tous leurs vins vachement chers chez cassis, hein. Alors là, petit ranting. Je me permets, vu qu'on est sur YouTube, les vins de cassis, c'est trop cher. Pour ce que c'est. C'est mon dernier mot, petit gars. Ok, c'est un cassis. Quelle année ? Oh, ben, c'est vieux, c'est 2016. Est-ce que ça t'a plu ? Ouais, c'est bien. C'est bon, ça, ça te plaît ? Parce que je t'en offre deux pour ton anniversaire. C'est vrai ? Ouais. Moi, j'adore, hein. Moi, j'aime bien, hein. Ok, donc c'est pas bio, première erreur. Si, c'est bien. Domaine pique basse. C'est un grand domaine de la Drôme, très... Chumain, vermentino, petit mousse. Grenache gris et sauvignon. Et comment il s'appelle ? Comment il s'appelle, le vin ? Pique basse. En dessous ? Atypique. C'est complètement atypique. Eh bien, tu vois, ça ressemble à mon cassis. Ouais, ouais, bah, il faudrait ouvrir un cassis pour pouvoir prouver ça, parce que... Bravo, Nono, Jean-Luc. Quelle année ? 2020 ? 2020. Bien sûr. Ça, c'est drôle, ça. Mais enfin, le gars, il trafique à mort. Je t'ai mis d'équerre ? Oui. Et on peut dire que t'y connais rien. J'y connais rien. Bon. Et ça, c'est pas un scoop. Abonnez-vous ! Jaa !